Allez salut tout le monde, dans Elden Ring il y a beaucoup de secrets et aujourd'hui je vais vous montrer 3 petits secrets. Alors c'est des secrets sans vraiment être des secrets, j'ai envie de dire, mais on peut vite passer à côté. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Pour cette première partie, ça sera pour accéder à toute cette zone, donc nord-est. On va se rendre donc au Château Noir dans l'Entrepôt Comble, donc le site de grâce Entrepôt Comble. Il suffit d'explorer un petit peu, vous allez vite tomber sur ce site de grâce, il faut juste monter la tour. Une fois que vous êtes au site de grâce, vous allez prendre ce petit ascenseur qui se trouve ici, pour bien sûr monter dans cette petite zone. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous allez faire attention parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis. Donc vous allez suivre mon personnage bien entendu, je vous le laisse en mode standard. Hop, vous montez la petite échelle qui se trouve là. Vous allez voir c'est assez rapide, mais il faut quand même trouver, surtout pour l'accès à la zone secrète. Vous prenez la petite planche ici, attention ici à l'ennemi, sachant qu'il faut tomber ici, et ensuite vous aurez juste à vous laisser tomber ici même. Vous passez par le petit portail pour vous rendre à l'extérieur, vous observez un petit peu la vue parce que le panorama est toujours aussi classe. Et vous prenez encore une fois un ascenseur, mais cette fois-ci qui vous fait descendre. Et là on peut apercevoir toute la zone qui nous intéresse aussi dans un premier temps, pardon. Mais c'est surtout l'autre zone qui nous intéresse, donc vous continuez le chemin. Vous prenez encore une fois un ascenseur qui se trouve ici. Et c'est parti pour une longue descente. Vous aurez aussi la possibilité d'affronter un boss dans cette zone. Il vous permettra d'avoir quelques petites récompenses plutôt sympathiques, même si le boss en lui-même n'est pas très intéressant et assez compliqué si on n'aime pas les boss à monture, par exemple. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le boss, bien entendu, c'est la partie qui se trouve à droite. Vous vous reposez aussi de grâce, et nous sommes donc au château noir de la porte arrière. Par ici se trouve le boss, mais nous c'est à droite. Que le lieu nous intéresse. Vous vous retrouvez ici. Il y aura la statue qui sera bloquée, en fait, ici. Elle sera bloquée à cet endroit-là. Pour la faire bouger, il vous faudra donc une himote particulière, l'himote Omer. Cette himote, vous allez la trouver, en fait, dans le village de Bonnie. Donc qui se trouve ici, sur la carte. Je vous laisse un petit peu observer. N'hésitez pas à faire pause pour vous repérer. Et une fois du départ du village de Bonnie, vous allez avoir l'himote qui se trouve dans ce coin-là. Vous l'avez au pied d'un arbre. Maintenant que vous avez l'himote, vous pouvez revenir ici, et vous aurez juste à l'appliquer pour faire ouvrir la porte et accéder à la zone nord-est de la carte. Donc, pour ce deuxième secret, nous allons être dans les ruines antiques. Plus précisément, aux ruines antiques occidentales de Rho. Donc, ce site de grâce qui se trouve ici. Donc, pour aller aux ruines antiques, rien de bien méchant. Il suffit de passer le château noir. Vous n'êtes même pas obligé de tuer le boss. Pour trouver la sortie qui se trouve ici. Vous allez longer, du coup, toute la carte, bien entendu. Pour ensuite, vous rendre aux ruines antiques orientales de Rho. Passez sur ce pont qui se trouve ici. Et vous allez pouvoir continuer tout simplement le chemin jusqu'à ce site de grâce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un sceau spirituel qui se trouve ici et qui est bloqué. Je peux vous le montrer. Donc, on va refaire le chemin à l'inverse. Alors, je me perds un petit peu. qui se trouve par ici. Comme ça, vous allez voir bien évidemment sur de quoi je veux parler. Voilà, le sceau spirituel. Moi, je l'ai déjà débloqué. Vous allez le voir en pleine puissance. Mais vous, il sera bloqué. Voilà, donc il se trouve ici sur la carte. C'est le point qui est là. Et donc, du coup, nous nous rendons au site de grâce. Il nous importe. Donc, vous voyez, le chemin est très, très simple. C'est tout droit. C'est toujours tout droit. Alors, une fois qu'on est à ce site de grâce, on en profite bien évidemment pour observer le panorama. Il nous récompense toujours. Et nous pourrons nous rendre directement ici par cette petite entrée. Alors, attention aux ennemis. Rien de bien méchant sur les boules. Voilà. Vous pouvez même les tuer au premier abord. Là, attention, encore une fois, il y aura des ennemis. Vous longez ici sur votre gauche. Ensuite, le petit passage à droite. Le petit ascenseur que j'ai oublié de débloquer en refaisant le chemin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, attention aux petits ennemis. Vous, bien sûr, la première fois, il ne sera pas comme ça. Parce qu'en plus, il y a l'autre avec le chakram qui arrive là. Allez, on monte. C'est parti. Salut les nazes. On se retrouve de l'autre côté. Une fois que vous êtes ici. Donc, sur la carte. Je ne peux pas vous la montrer car le jeu suppose que je suis en combat. Voilà. On se retrouve ici. On va tout simplement avancer sur ce coin. Longez la droite. Parce qu'attention à l'ennemi. J'ai failli me faire avoir. On continue de longer. Si vous voulez vous faire le combat, il n'y a pas de soucis. Vous allez vous retrouver parmi ces petits bois. Et ici, il y aura en fait le seau spirituel. Qui sera... Ouais, voilà. Ici, vous verrez. Vous aurez juste à le taper. Ça le cassera et ça va débloquer le seau spirituel. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette tour qui est juste en face. Donc, le secret, c'est comment y accéder. Car on ne voit pas. On ne sait pas comment le faire. Donc, on va se remettre au ruine antique occidentale de Row. Ce site de Grasse. Et on va faire le chemin que je vous ai montré au début. Pour se retrouver sur le seau spirituel. Bon, je vous montre vraiment étape par étape. J'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Mais c'est vrai que si je fais des guides, parce que ça m'intéresserait de faire des petits guides par-ci, par-là. Donc, je me dis que moi, j'aime bien faire étape par étape. Je sais que j'en avais fait il y a quelques années sur des souls. Mais que vous ne pourrez plus retrouver. Mais j'aime bien y aller étape par étape pour la compréhension. C'est quand même mieux. Donc, voilà. On se retrouve au seau spirituel. Ici, on a juste à aller tout droit. Et attention, parce que là, il va falloir aller sur la petite plateforme qui se trouve ici. Voilà. On se retrouve là où il y a la putréfaction écarteste. Vous avez vu. Vous montez. Et vous allez tout droit sur la petite plateforme qui se trouve là. Et ensuite. Pour aller de l'autre côté. Eh bien, c'est tout simple. Il y a un pont invisible ici. Donc, vous continuez. Vous continuez tout droit. Toujours tout droit. Toujours, toujours. Comme si le pont était là. Et vous allez vous retrouver. Ici même. Et donc là, si vous avez déjà vu un hôtel comme ça. Vous comprenez peut-être. Ce que c'est. Donc, si vous avez l'épée de fourreau de pierre. Alors, moi, je l'ai déjà brandi pour les ténèbres. Et donc là, si vous avez l'épée de ténèbres. Vous brandissez l'épée de ténèbres dans la lumière. Et vous avez donc l'épée de lumière. Voilà. Donc, une nouvelle arme. Qui est. Qui est. Attention. Je vous la montre en direct. Alors, il faut juste que je la trouve. Parce que j'ai quand même pas mal d'armes. Qui est ici. Voilà. Une très belle arme. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc, voilà un petit peu pour ce petit secret. Et donc, pour ce dernier secret. C'est pour avoir une arme également. Mais une arme qui est ultra puissante. Et qui a un move et une... Un charisme de dingue, j'ai envie de dire. Donc, on va se rendre à la dernière zone du jeu. Quand vous êtes ici. Donc, au mur extérieur de Denir Illim. Donc, pour y accéder. Il faudra finir la zone des ruines antiques. Battre le boss qui se trouve ici. Et ensuite, brûler l'arbre qui se retrouvera sur le piédestal. Mais bien sûr, il faudra déjà tuer Mesmer. Pour récupérer la braise. Donc, quand vous êtes ici. Donc, je vous remets là le mur extérieur Denir Illim. Vous allez tout simplement avancer. Alors, après, vous faites votre petite popote. Vous avez les feux de camp. Là, je vous montre vraiment dès le début. Vous observez comme d'habitude le panorama. Parce que c'est juste magnifique. Vous voyez les petits ennemis. Donc, on ne va pas les tuer. Parce qu'ils sont quand même assez compliqués. En tout cas, moi, je ne le tue pas. Je les ai assez tués. Ici, vous allez avoir un site de grâce. Voilà. Vous le prenez si vous êtes poursuivi par l'ennemi. Comme ça, il sera respawn. Et c'est ici que ça va un petit peu se compliquer. Donc, il faudra juste suivre le chemin. Par ici. Et là, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Donc, vous passez la zone. Toujours tout droit. Faites attention aux ennemis. C'est vrai qu'ils sont assez coriaces ceux-là. Vous faites attention aux trous aussi. Comme moi, j'avais oublié. Enfin, pas comme moi surtout. Il y a un petit trou. Donc, voilà. Vous faites attention. Hop, je me suis pris un coup. C'est toujours la régalade. On aime ça. Là, pareil. Il y a un ennemi que je déteste. Mais quand vous êtes ici. Vous allez continuer en fait par là. Ah, mince. Il m'a vu. Je risque de mourir un petit peu. Voilà. Et c'est ici. En fait, vous avez un escalier. Vous prenez l'escalier qui se trouve là. Sans vous faire tuer, bien sûr. Je pense que j'aurais dû clean la zone avant. Et vous récupérez, voilà, vos petits objets déjà de base. Quand vous êtes là, vous avez récupéré vos objets qui sont là. Vous continuez dans cette petite porte. Et ici, vous avez un autre escalier. Vous sautez. Vous récupérez, bien entendu, les items. Alors, je vous mets un tout petit peu de lumière. Et là, on voit qu'il y a des objets au loin. Donc, tout simplement, vous tombez. Ouh là. Pas comme moi. Voilà. Et là, vous faites votre... Votre... Hop ! Petit saut. Vous prenez encore une fois les objets. Tout en faisant attention. Vous revenez là. Vous, vous mettez ici. Et là, vous... Hop ! Ouf ! Alors, à chaque fois, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sauté. Mais sauté. Ne faites pas comme moi. Parce que sinon, vous risquez de mourir. Tout bêtement. Voilà. Donc, vous explorez la zone, bien entendu. Il faut toujours explorer. Regardez. Vous avez l'habitude, maintenant. Et on redescend un petit peu. Voilà. Donc, ça sera par ici. Là, vous faites le petit saut qui va bien. Pour ensuite, vous laisser tomber. Ici même. Attention aux petits ennemis, bien entendu. Voilà. Il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Vous êtes là, donc, sur une petite zone d'exploration bien sympathique, en tout cas. Et là, vous voyez ici ? Bah, vous n'allez pas sauter, là. Mais c'est une plaisanterie, parce que oui, vous allez devoir sauter. Alors, le saut n'est pas compliqué. Voilà. Vous aurez juste à prendre un petit peu d'élan. Et vous allez passer, voilà, à Bellura, colonie de la tour. Et attention, hop ! Au petit combat. Alors, j'ai tendance à mourir bêtement sur cet ennemi. Mais ça va. Avec la lance de mesmer, ça se fait plutôt bien. Donc, une fois qu'on a récupéré les skis, ici, c'est un ascenseur qui nous mène à la première zone. Vous allez par cet ascenseur. Voilà. J'ai cru qu'il n'allait pas s'activer. Voilà. On va continuer ici. Attention, encore une fois, aux ennemis. Allez, hop ! Une petite explosion, ça fait toujours du bien. Et là, encore une fois, on a un bel ennemi. Donc là, honnêtement, vous faites comme moi. Vous mourrez. Non, vous ne mourrez pas, bien sûr. Alors, je voulais le tuer, mais au final, ça n'a pas fonctionné. Mais là, j'ai eu un petit peu de chance. Voilà. Et nous sommes donc au marais. Donc, dans ces tours où j'ai passé énormément de temps à me dire, mais comment on fait pour y aller ? Eh bien, on y est enfin. Nous sommes donc à Bellura, colonie de la tour. Et ici, vous avez votre dû, votre récompense. Votre dur labeur. La lame Eupori. Qui est... Une lame double. Voilà. Avec un très très bon moveset. Et surtout, une très bonne attaque avec la compétence. C'est vraiment, je pense, la meilleure arme double dans sa catégorie. Donc, voilà. Pour les petits secrets. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec trois petits secrets. Je pense, un peu connus, honnêtement. Mais voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer pleinement dans le jeu. Allez, je vous fais des bisous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada